Le circuit le plus rapide est peut-être le cadre idéal pour faire parler le meilleur moteur du plateau, ça tombe bien, c'est ce qu'il y a dans notre dos. Le bloc Honda va-t-il nous permettre de faire la pôle et de s'imposer ici après la petite décournue de Spa, c'est parti. On va essayer d'être le plus fluide et le plus rapide possible. C'est primordial ici à Monza si on veut réaliser quelque chose de correct au niveau du chrono. Allez, on met tout. On entre dans la première chicane, pour l'instant ça se passe bien. La cour va grander, très bon feeling dans la voiture, on sent qu'on va très très vite. Les dernières améliorations au niveau aéros vont sans doute faire la différence. Et on est bien assis aussi dans le double Lesmo. On va chercher un maximum de puissance. Franchement elle est très très bien cette auto. Un petit peu trop généreux là, à la sortie d'Ascari. J'avais un petit manque de feeling de la voiture. Alors le verdict du chrono, meilleur tour pour l'instant. Allez, une 19-1, ça devrait nous suffire pour passer en Q2. Et une Q1 qui se termine avec peu de surprise, si ce n'est la deuxième place de guillard sur l'Alpine. Derrière les autres sont là, Pierre un peu en retrait dans cette première séance. Tout le monde est en tendre. Oh, et Ferrari qui frôle la catastrophe avec les deux Alfa Tauri. Donc les voitures équipées de moteurs Honda ne sont pas forcément à la fête quand on voit Albon et les deux Alfa Tauri. Allez, la Q2, très importante. On va voir ce qu'on peut faire. Normalement on ne devrait pas avoir de difficulté à aller chercher justement cette Q3. Voilà, vitesse incroyable. Petit blocage dans la deuxième chicane. Ce n'est pas grave, on ne perd pas trop de temps. Il faudra juste qu'on surveille ces pneus parce que c'est ceux avec lesquels on prendra le départ. Alors autant éviter de les bloquer outre mesure. Là c'est un petit plat qui pourrait avoir de grandes conséquences. On va entrer très tardivement là dans Ascari, mais on en sort beaucoup mieux que lors de la Q1. Ce qui devrait grandement améliorer notre tour alors que les autres s'élancent, il reste deux minutes. Alors pour l'instant on fait le meilleur tour. Ça devrait être suffisant pour accéder à la Q3. On verra. Alors la Q2 se montre identique. On répète notre meilleur tour. Donc on est devant. Et ça, ça fait plaisir. Les Mercedes, les McLaren et les Red Bull ne sont pas loin. Donc bonne nouvelle, il y a au moins quatre moteurs Honda. Pas d'Alpha Tori. Et Ken s'est fait éliminer tout comme Romain Grosjean à la limite. Par contre déception pour les Aston Martin. Seul Perez sera là avec Astrol qui termine 16e et bon dernier. Alors il nous reste deux minutes dans la fin de cette séance. On va voir ce qu'on peut faire. En espérant que la voiture soit suffisamment fiable pour aller nous chercher le meilleur chrono possible. Et pourquoi pas une pôle. On va se faire mettre les deux voitures sur les deux premières lignes. Un peu tard là le freinage. On va s'en remettre. Ce n'est rien. On a été très incisif du coup dans la... Deuxième chicane. Allez on sort de l'ESMO pour l'instant. Le tour est correct. Pas exceptionnel mais correct. Plus agressif quand même. Dans le secteur d'Ascari on mange un peu les vibreurs. La parabolica. Descendu peut-être un rapport de trop. Alors que va donner ce chrono provisoire ? Le meilleur temps devant Pierre. Visiblement on a bien trouvé la solution sur un tour. Avec cette qualif où on signe le meilleur temps. Avec cette dixième d'avance sur Verstappen. C'est énormissime. Mais la voiture est parfaitement balancée en aéros. Donc on est vraiment première voiture du plateau. Mais ce n'est pas pour rien. Domination assez intéressante sur un tour. Pierre est cinquième. On va voir ce qu'on va faire lors de ce Grand Prix d'Italie. Dernière manche européenne de la saison. Le Grand Prix d'Italie est de retour sur le mythique Autodromo Nazionale di Monza. Avec des appuis aérodynamiques minimes comparés aux autres circuits de la saison. Attendez-vous à voir les vitesses de pointe s'envoler. Et les pilotes profiter au maximum du phénomène d'aspiration. Des pointes à près de 350 km heure. Une vitesse moyenne de 250 km heure. Aucun doute. Monza fait partie des circuits les plus rapides de la F1. La piste compte 11 virages répartis sur 5,7 km. Et le très gros freinage de la première chicane constitue un endroit idéal pour les dépassements. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Le rookie part en pole position, accompagné de Max Verstappen qui s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Albon, Bottas, Pierre Gasly et Hamilton. Perez, Sainz, Leclerc et Esteban Ocon. Eipken, Norris, Daniel Ricciardo et Grosjean. Kwiat, Stroll, Nick De Vries et Antonio Giovinazzi. Russell, Magnussen, Latifi et Guan Yuuzhou. Il est presque l'heure du départ, dirigeons-nous vers la piste pour ce nouveau Grand Prix. La mise en température de la voiture très importante ici à Monza, surtout quand on sait que le premier freinage est cette chicane. La variété de la Roja. Alors, pour quelques informations importantes, on se retrouve avec les deux Red Bullos Fès. Ça va être difficile, trois moteurs Honda dans les deux premières lignes. J'aurais bien aimé que Pierre nous accompagne aux avant-postes, ce ne sera pas le cas. Donc, on restera vigilants sur la suite de la stratégie. On notera également l'état de la voiture. Tout a l'air d'être en ordre. Si on regarde un petit peu, regardez. 7% d'usure des pneumatiques et surtout des composants quasiment neufs. Donc, un maximum de 20% d'usure sur la partie la plus importante. Et on va passer en mélange riche pour le départ, bien entendu. L'objectif sera évidemment de garder derrière nous les deux Red Bullos, que ce soit Albon ou Verstappen. Et qu'on ne soit pas piégés par l'une ou l'autre voiture au moment d'attaquer la première chicane. On a la vitesse de pointe, on a le moteur. Les cheveux devraient tourner à notre avantage et peut-être à l'avantage de Pierre, si ça continue. Donc, on va voir ce que nous réserve ce dernier Grand Prix européen de la saison. Une procédure de départ très importante. Il ne faudra pas se louper, il ne faudra pas caler. Et toujours aussi intéressant de patcher fin 2020 pour voir que ce genre de choses arrive toujours, même auprès des mois et des années. Oui, alors je ne l'ai pas précisé, mais évidemment pas de pluie attendue pendant la période de course. La procédure est en marche, les feux s'allument. Et le départ de ce Grand Prix d'Italie. Et on parvient à prendre un excellent envol, on n'est même pas inquiété par les deux Red Bulles derrière. Attention tout de même, Verstappen qui vient à notre hauteur. Attention avec Albon, drapeau jaune. Sans doute les voitures qui se sont ralenties, pas de dégâts importants. On est donc dans notre rythme de course désormais. Et on est positif du côté de Jeff après un départ comme celui-ci. Attention tout de même, l'arrêt de bulles n'est pas loin. Et il va falloir tenir un maximum. Et là pour le coup, pas de stratégie décalée. Donc si on doit rentrer, tout le monde est logé à la même enseigne parmi les cinq premiers. Pierre qui a conservé sa cinquième place. Drapeau jaune et full course yellow. Et safety car. L'abandon de George Russell dans ce premier tour semble-t-il un accident au niveau de la chicane Ascari. Et donc neutralisation de ce Grand Prix d'Italie avant même la fin du premier tour de course. On va pouvoir rejoindre le Payscar. En attendant, je vous montre ce qu'il s'est passé pour le pilote de la Williams. Sans doute un contact en fin de peloton parce qu'on a vu quand même. On a vu quand même que la voiture de son équipier Wanyuzu était également au ralenti. Ainsi qu'une Asse. Alors là Tiffu ou Maglucen, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que la voiture doit abandonner. Mais dommage pour Russell. Même si pour l'instant c'est un zéro pointé pour l'équipe Williams. Alors la neutralisation ne devrait pas durer trop longtemps. En tout cas c'est ce qu'on espère. De notre côté, on ne va pas répéter l'erreur du Grand Prix de Belgique. On ne va pas rester avec que trop de carburant en stock. Surtout qu'ici, ça va consommer avec le moteur et les hauts régimes nécessaires. Pour conclure un tour du circuit de Monza. Donc on attend sagement. C'est bien. On avait des peurs de ne pas aller au bout de ce premier stint avec les gommes tendres. Et bien la peur est désormais envolée. Alors est-ce qu'on va déjà relancer la course à la fin de ce deuxième tour de course ? Ce n'est pas improbable. Un tour de Safety Car, ça c'est déjà vu. Tout le monde est là. Ah, ça paraît compliqué. Non, la Safety Car va continuer un tour supplémentaire. Malgré tout. On a dit un tour de Sous-G орг animaux. Oui, ça va bunun. ? Maîtresse. C'est parti ! C'est parti ! Et nous avons un abandon sous Payscar, Lando Norris ! C'est parti ! C'est parti ! Et le Payscar qui va donc se... Remettre à sa position dans la pitlane... Ecoutez, on va faire les choses comme il faut... Allez, on relance... Tout ça ! C'était difficile de faire autrement... Et du coup... Verstappen qui est dans nos échappements ! On va être vichéant parce que du coup les pneus et les freins sont un peu plus froids... Attention ! Drapeau jaune de nouveau dans la première chicane... Non, je pense que c'est simplement pour des voitures lentes... On va avoir un abandon par tour, sinon ce serait comme une hécatombe, sinon ce Grand Prix d'Italie mais il n'en est rien ! Allez, c'est reparti ! On roule ! Avec... Un rythme de course... Correct ! On va donc attendre deux tours pour pouvoir utiliser... Le DRS... Pour devoir s'y... Préparer... Face à la Red Bull de Verstappen... Qui a l'air bien décidé à prendre le dessus... Un premier véritable tour de ce Grand Prix... Couru sous drapeau vert... Un premier tour pour Verstappen... Un premier tour pour Verstappen... Elle est là, elle est là la Red Bull... Tant qu'on parvient à se défendre là où il pourrait attaquer... Je pense qu'on n'a pas trop de soucis à se faire... On fait un très bon premier relais... Un premier tour pour la Red Bull de Verstappen... On ne parvient pas à s'échapper... Mais on reste à bonne distance... On essaie de casser l'aspiration... Mais c'est très compliqué... Meilleur tour pour le pilote... Néerlandais... DRS disponible... On va protéger... Verstappen qui passe... On touche légèrement à la Red Bull... On ne pense pas qu'il y ait eu de dégâts des deux côtés... Par contre... Ça a ramené un petit peu tout le monde... La voiture est en bon état... Reste en mélangerie... Verstappen qui a toujours le meilleur tour... Quasiment au cap de la mi-course... On pourrait rentrer maintenant... Monter des médiums... Mais la fenêtre va s'ouvrir dans le 7ème tour de course... C'est-à-dire au prochain passage... Et on le tient à une demi-seconde... Il est primordial pour nous de devancer... Les deux Red Bull... Si on veut faire quelque chose au classement équipe... Ça ne rentre pas à la fin de ce tour... Et on essaie de garder un maximum... D'aspiration par rapport à la 2ème... Des Red Bull... Mais devant c'est ultra serré... On est vraiment comme si on venait de lancer la course... Et vous le voyez... Les pneus qui commencent légèrement à flancher en sortie de virage... Je suis en train de perdre légèrement... Ma capacité à relancer la voiture... La fin de ce... 7ème tour de course... Quoique... Quoique... On est pas mal dans le 2ème partiel... On serait peut-être en mesure d'aller chercher le meilleur tour en course... Est-ce qu'on pousserait... Levis un tour plus tard ? J'ai pas envie de gêner Pierre... Et comme on travaille pour l'équipe pour l'instant... On va laisser tomber cette idée... De récupérer le meilleur tour en course... Allez, 80 km heure... On respecte la limite... Et on vient chercher... De nouveaux pneus médium... Allez, Guan Yuzu qui a pris 5 secondes d'ailleurs... Pour avoir poussé son équipier... En dehors des limites du circuit tout à l'heure... Ce qui avait sorti la safety car... De notre côté on va continuer de bombarder... Dans ce outlap... Il est important... De réaliser la meilleure prestation possible... On a repoussé Verstappen à 3 secondes 6... Bien aidé pour l'instant par les arrêts au stand... On était en train d'aller gagner ce grand prix... Par contre on a dû faire un double arrêt... Chez Yaros... Pierre qui est rentré... Le même tour que nous... Donc on aurait peut-être pu pousser... Une boucle supplémentaire... On va voir ce que ça va donner... Pour l'instant on reste avec... Le Kers activé un maximum... Dans ce outlap... Du moins dès le début... Parce qu'on est en train de faire le meilleur deuxième partiel... Et je pense qu'avec ces médiums on peut faire mieux... Que le tour effectué par Verstappen... Retour au stand justement... Deux pierres... Alors voyons s'il peut en profiter... Parce que pour l'instant derrière nous on a... Verstappen, Hamilton et je crois Sainz... Que va donner cette... Overcut pour certains pilotes... Et ça ressort... Ça ressort pour Pierre... Et pour la... La Red Bull... Albon, Gasly... On va voir un peu ce qu'il en est derrière nous... Et bien on a pour l'instant... Albon, Gasly, Verstappen et Hamilton... Pierre qui est remonté au troisième rang... Avec des gommes... Plus fraîches et médiums... Ah, et bien je serai Alexander Albon... Je me ferai des soucis... Pierre qui pourrait aller chercher quelque chose de très important pour le championnat... Si les deux voitures finissent sur le podium... C'est très bien... Mais si en plus c'est devant Red Bull... C'est parfait... On est en hard pour Albon... C'est peut-être ce qui va nous permettre... De filer dans cette deuxième partie de Grand Prix... On l'a en main ce Grand Prix d'Italie... Pour l'instant la voiture nous convient... Pour l'instant la voiture nous convient... Deux secondes, six et Pierre qui est passé... Pierre qui vient de prendre la deuxième place... Albon... Verstappen qui est également passé... Il reste cinq tours de carburant... On est très très bien... On est très bien... Attention, deux roues dans le gravier... À la sortie de la deuxième chicane... Peut-être pas la meilleure chose à faire... Oh non, il faut juste que Verstappen n'aille pas chercher Pierre... Ce serait idéal... Mais Pierre qui est bien parti pour aller nous faire le doublé... Ce serait beau après le Canada... Ce serait la preuve également de notre bonne forme... Alors on fait un bon partiel pour l'instant... Mais pas suffisant pour aller chercher le meilleur tour en course... Et on se défend bien... Là on a la relance... Peut-être pour le prochain tour... Eh non ! Une 20263 ! Allez, est-ce qu'on va faire... Le carton plein ? Allez, en deuxième on va essayer de pas patiner... Ça aidera peut-être la voiture... Par contre on est en train de tenir Pierre là... 2 secondes 7... Ça me convient parfaitement... Par contre Verstappen n'est vraiment pas loin de la deuxième voiture de l'équipe... Alors autant au Canada on est venu donner un coup de main à Pierre... Autant là ça va s'annoncer plus compliqué... Et on est très très bien pour améliorer ce record du tour... Premier partiel dans le mauve... Le deuxième dans le vert... Un petit peu large... Attention limite de la piste... Et oui on va aller chercher... Cette overtake boutonne... Un maximum jusqu'au drapeau à Damier... Est-ce qu'on peut améliorer ce meilleur tour en course ? Une 19-9 ! Allez ! Un point important par contre Verstappen il est très très proche de Pierre... Il va lui rester deux tours à tenir Pierre... Est-ce que ça va suffire ? Eh non ! Eh non ! Verstappen qui est passé... Allez Pierre ! Résiste ! Prouve ! Que tu peux garder cette deuxième place ! Pour l'instant il y arrive ! Il y arrive Pierre ! Je ne suis pas en mesure là de me permettre d'aller perdre du temps ou des points... On va être bon au niveau carburant également... Il faut qu'on garde ce meilleur tour... On aurait fait un combo quasiment parfait au niveau des performances de la voiture... On se serait mis le meilleur temps de toutes les séances à peu de choses près... Ah non ! J'ai pas fait le meilleur temps dans les... Les dernières séances d'essais libres... Pierre 3 secondes il s'est battu avec Verstappen... Il va lui rester un tour... Un tour pour nous faire rêver aller chercher ce doublé... On n'a pas pu vivre ensemble au Canada mais qu'on aimerait bien vivre ensemble cette fois ! Allez ! Dernier tour de ce Grand Prix d'Italie... Conclure la campagne européenne embottée avec ce doublé... Ah et Pierre qui va se laisser déborder par Gasly... Allez Pierre ! Ah il faut se défendre... Et non il est passé... Verstappen est passé... Gasly est troisième... Ça reste malgré tout parfaitement honorable... L'équipe qui est en train de faire carton plein... Quasiment avec le meilleur tour en course... Ce serait dommage qu'on nous le chip là... Au dernier passage en tout cas Albon qui nous aura grandement aidé avec ses pneus hard... Magnifique Alexander Albon... Dernier passage à Ascari, on ne va pas prendre de risques... L'arrière de la voiture commence à glisser un petit peu... 18% à l'arrière... Le nouveau moteur aura fait le travail... On va d'ailleurs soulager un petit peu pour aller chercher... Une nouvelle victoire cette saison avec un Verstappen qui n'est pas loin... Mais on va donc s'imposer dans ce Grand Prix d'Italie... Victoire et troisième place pour Pierre... Excellent résultat ! Un nouveau Grand Prix d'Italie s'achève sur une victoire amplement méritée... Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous ? Je pense qu'on peut en grande partie attribuer ce résultat à leur tempérament... Ils ont réussi à garder la tête froide... Alors que le reste du plateau montrait des signes de nervosité... Ils ont tiré le maximum de leur monoplace... Optimisé leur stratégie et évité les ennuis... Voici les trois premiers qui avancent vers le podium... Bravo à eux car ils nous ont fait vivre une journée de Formule 1 exceptionnelle... Et malheureusement nous n'aurons pas le point du meilleur tour en course... Et c'est Verstappen qui nous le chippera au dernier passage... Bien dommage... Mais en tout cas Max est le plus rapide du jour... Malgré tout c'est un moteur Honda qui anime cette Red Bull... Donc trois moteurs Honda sur le podium... Ça ça fait plaisir... Et surtout Pierre qui est remonté de la 5 à la 3ème place... Bravo Pierre il faut continuer avec lui je pense pour la saison prochaine... Hamilton qui est remonté... Chute d'Albon malgré tout c'est dommage... Les deux Ferrari dans les points... C'est le minimum syndical pour la Scuderia... Si on prend le classement général... Six points d'avance maintenant pour Verstappen qui reprend la tête du championnat... On est toujours 3ème... 15 points de retard ce qui n'est pas énorme du tout par rapport au leader du championnat... Bottas qui lui reste derrière et 20 points plus loin... On retrouve Pierre derrière... Pas de changement pour le bas du classement... Et au niveau des constructeurs... Et bien c'est McLavan qui reprend l'avantage sur Aston Martin pour 10 points... Et Alpine qui chute au 6ème rang... Alfa Tori repasse Ferrari... Ça devient difficile là pour Ferrari... Et 8ème avec seulement 48 points et toujours 0 pointés pour Alpha... Romeo et Haas... Alors pour l'instant au niveau de l'aéro et des améliorations on a 3000 points... Donc on va continuer à fiabiliser la voiture ne pouvant pas améliorer la performance... Donc on est au 3ème niveau donc on a 1900 points... On va prendre l'avantage pour développer... Solidité du bloc moteur... C'est important parce que c'est une pièce qui est très très facilement usable... On accélère le temps jusqu'au prochain Grand Prix... On avait récupéré 3 millions le mois dernier... Donc on récupère un petit peu de sous... Ressources hebdomadaires... Et le reste... 8 millions... Et les améliorations faites aux différentes structures... On a donc 8 millions et 1600 points... Je pense qu'avec 1600 points on n'a pas assez pour améliorer quoi que ce soit... Et tout coûte au moins 1900 points maintenant... Donc on va devoir attendre de faire évoluer les infrastructures... Donc pour l'instant on attend de pouvoir faire un petit peu mieux avec ce que l'on a... Malheureusement ce sont des choses qui coûtent souvent un petit peu cher... Donc on attend de faire évoluer la maison tout simplement... Voilà il était question de ce Grand Prix d'Italie... On passe désormais à Singapour... Ce sera la 12ème manche et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode... Pour vivre un Grand Prix bien plus difficile... Car on pourra beaucoup moins tirer parti de notre moteur Honda... A la prochaine ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !